Bonjour à toutes ici TGF pour la deuxième vidéo préquelle au let's play de Danganronpa V3 Killing Harmony. Le jeu arrive dans quelques jours sous nos contrées et on continue notre lecture des événements des jeux et des animés Danganronpa. A la fin de la dernière vidéo on a appris que Makoto Naegi avait capturé les Remnants of Despair pour les emmener à un endroit inconnu. C'est donc TGF et nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre vidéo sur justement les événements Danganronpa ou le résumé de Danganronpa. Sur les Jabberwock, Monokuma réapparaît alors que des élèves étaient en train de faire un voyage scolaire pour être libérés du monde désespéré. Les élèves en question sont au nombre de 16 et sont donc Chiaaki Nanami, Ultimate Gamer. Nagito Konaida, Ultimate Lucky Student. Puyuhiko Kuzuriyu, Ultimate Yakuza. Akane Owari, Ultimate Gymnast. Sonia Nevermind, Ultimate Princess. Kazuichi Soda, Ultimate Mechanic. Byakuya Togami, Ultimate Affluent Progeny. Teru Teru Anamura, Ultimate Cook. Mayeru Koizumi, Ultimate Photographer. Ibuki Miyoda, Ultimate Musician. Peko Pekoyama, Ultimate Swordswoman. Yoko Sayonji, Ultimate Traditional Dancer. Mikan Tsumiki, Ultimate Nurse. Nekomaru Nidai, Ultimate Team Manager. Gondon Tanaka, Ultimate Breeder. Et Hajime Hinata, dont le talent est inconnu et qui est notre protagoniste principal. Monomi, la gentille organisatrice de ce voyage scolaire, est attaqué par Monokuma qui annonce ce Killing School Trip. Comme pour le Killing Game précédent, il propose des motivations pour provoquer le désespoir par le meurtre de ses élèves et annonce que ces derniers ont perdu des souvenirs. Tout d'abord, pour éviter que le monde tombe sous le joug de Monokuma, Byakuya Togami décide alors de se considérer comme le leader du groupe et propose un repas pour aider à la cohésion du groupe. Durant ce repas, il y eut une coupure de courant et une fois la lumière revenue, on découvre le corps sans vie de Byakuya Togami. Vous l'avez sûrement compris, ceci fait vraiment plaisir à Monokuma qui annonce qu'un procès de classe aura lieu prochainement. Hajime commence alors à faire l'investigation. Durant le procès qui suit, on se rend compte que Nagito Komaida est assez fou car il veut utiliser le désespoir que Monokuma essaie d'instiller comme piédestal pour l'espoir qui en découle. Il avait placé un couteau sous une des tables pendant qu'il nettoyait la salle, ce qu'il avait gagné après un tirage au sort. Toutefois, Byakuya savait que ça pouvait arriver et une fois la lumière éteinte a sorti une paire de lunettes de vision nocturne et avait retrouvé le couteau avant Nagito. Nagito n'est toutefois pas le tueur car une autre personne était au courant du plan de ce dernier. Et son but était de tuer Nagito mais malheureusement, c'est fut Togami qui fut tué avec une petite lame qui se trouvait dans un jambon à l'os. La seule personne pouvant l'avoir cachée n'était nul autre que Teru Teru Anamora. Après que sa culpabilité fut prouvée, il fut exécuté par Monokuma. Les étudiants voyant les risques de laisser Nagito se balader seul dans l'île, le mettent dans la salle abandonnée où s'était déroulé le repas et l'holigote complètement. Monokuma propose ensuite de jouer à son nouveau jeu Twilight Syndrome Mother Case en disant que c'est un jeu mettant en scène un événement qui s'est réellement passé durant les années qu'ils ont oublié. Hajime se dit qu'il ne jouerait pas au jeu et que personne le ferait. Le lendemain, une réunion entre filles se fait près de la plage pour prendre du temps pour se détendre. Une fois arrivé sur la cabine de la plage, on découvre le corps de Mairu Koizumi. Cette mort ressemble en tout point à celle issue du jeu vidéo. D'or du procès, on se rend compte que l'événement lié aux souvenirs perdus faisait référence au meurtre de la sœur de Fuyuhiko Koizuriyu. Et si vous avez suivi le fil de la précédente vidéo, ça devrait vous faire tilt. On parle bien de Natsumi Koizuriyu. Et dès que cette information est connue, le procès tourne sur sa tête car Fuyuhiko est devenu le suspect numéro 1. Mais dans un retournement de situation, Shining Justice se révèle sous les traits de Peko Pekoyama et annonce avoir tué Mairu à la place de Fuyuhiko. Après que les personnes est voté, Fuyuhiko engueule Peko en disant qu'il n'avait pas besoin d'elle comme un pion. Elle s'est interposée peu avant que Mairu se fasse tuer et elle la tue avant qu'elle le remarque. Fuyuhiko annonce ses sentiments pour Peko et tout devient triste quand elle se fait exécuter. Durant l'exécution, elle atteint l'œil de Fuyuhiko qui est transporté à l'hôpital de Lille par le docteur Kale God. Après avoir découvert la troisième île, la cohésion revient lentement avec le retour de Fuyuhiko et même Ibuki qui fait un concert. On apprend alors que Monokuma affronte Akane. Monokuma dit qu'elle est en violation des règles et qu'elle doit être punie en conséquence. Et au moment où Monokuma envoie un rayon d'énergie surpuissant, Nekomaru Nidai sauve Akane. Nidai est aussi emmené par le docteur Kale God à l'hôpital. Le lendemain, Nagito, Ibuki et Akane sont malades. Monokuma annonce qu'ils sont alors atteint de la despair disease et qui vont également à l'hôpital. Les outils sont utilisés pour que les gens communiquent entre eux à base de caméras. Deux jours plus tard, Hajime voit la caméra du motel s'activer. Il voit alors quelqu'un sur le point de se suicider. Il imagine que la personne est, selon le décor derrière, dans la salle de concert. Il trouve un corps pendu. Il fait un aller-retour au motel et à son retour, il découvre un autre corps, celui de Yoko Saiyanji. Le corps pendu était celui d'Ibuki Miyoda. Dans le procès, on se rend compte que Nekomaru n'est pas présent car il y est encore en train d'être soigné à l'hôpital. On se rend compte aussi que les meurtres collent avec le film chef-d'oeuvre de Monokuma de Wizard of Monomi 2,5D. On se rend compte que l'état d'Ibuki a aidé pour son meurtre et que quelqu'un qui connaît les maladies et surtout comment utiliser cette maladie à son avantage a le plus de chances d'être le meurtrier. Pour Yoko, elle a été attiré vers la scène du crime puis tué par le meurtrier. On apprend ensuite que la meurtrière n'était l'une autre que la personne est soignant à l'hôpital, Ultimate Nurse, Mikann Tsumiki. Elle était également atteinte du Dispair Disease. Et avant de partir, elle annonce qu'elle a retrouvé ses souvenirs et qu'elle va retrouver son amour disparu. Elle est ensuite exécutée par Monokuma. Une fois le procès terminé, on retrouve Nekomaru, mais il a été reconstruit. Il est maintenant meilleur que jamais avec un corps robotisé. Peu après avoir eu accès à cette nouvelle partie de l'île, le Monokuma piège les élèves en disant qu'en faisant le train fantôme, ils auraient des informations complémentaires sur leur vie à la Oakspeak Academy. Ils sont ensuite enfermés dans un endroit que Monokuma avait créé et oblige les élèves survivant à faire de l'exercice sans manger, provoquant une situation de famine. Deux jours plus tard, on trouve la carcasse de Nekomaru Nidai. Durant l'investigation, Nagito fait la Final Dead Room et apprend beaucoup de choses sur l'école. A partir de ce moment-là, il ne respecte plus Hajime et lui annonce qu'il faisait partie de l'école de réserve et qu'il était donc sans talent. Durant le procès, on apprend qu'en fait, l'arme ultime qui était le point important d'aller dans la Final Dead Room était déjà présente dans le bâtiment car les deux bâtiments qui divisaient les élèves ne font en fait qu'un seul. Ensuite, le meurtrier a utilisé la famine ambiante liée au décalage horaire pour attirer Nekomaru dans l'ascenseur qui relie les deux bâtiments. On apprend ensuite que le meurtrier est nul autre que Gundam Tanaka et qu'il a voulu se sacrifier pour les autres. Il est ensuite exécuté par Monokuma. Après avoir découvert la dernière partie de l'île, les survivants, à part Nagito Komaida donc Hajime Inata, Sonia Nevermind, Akane Owari, Fuyuhiko Kuzuriyu, Chiaki Nanami et Kazuichi Soda comprennent que Nagito peut être à nouveau dangereux et il décide de vouloir le mettre hors d'état de nuire en le ligotant de nouveau. Toutefois, quand Nagito fut mis pieds au mur, une explosion arrive dans l'hôtel de l'île principale. Il dit alors qu'on assiste à la fin de l'île Jabberwock et il a mis une bombe encore plus puissante que seul le traître peut arrêter. Après quelques heures de recherche, la bombe est trouvée dans l'usine à Monokuma mais elle est fausse. Après ce petit tour de magie, Nagito dit qu'il attend les autres dans l'entrepôt. Une fois arrivé dans l'entrepôt, un feu commence et après que des grenades incendières ont été lancées pour limiter le feu, les extincteurs automatiques s'activent et une fois le feu éteint, on découvre le corps sans vie de Nagito Komaida. Durant l'investigation, on n'en sait plus sur le rôle du traître et de Monomi. Le procès se déroule alors qu'on ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé. C'est comme si Nagito avait préparé un plan, un meurtre qui était totalement insolvable. C'est au moment où les autres sont en train de désespérer que Chiaki dit qu'en fait, Nagito a compté sur sa chance pour que quelqu'un balance une grenade incendiaire remplie de poison. Et c'est donc un meurtre et non pas un suicide et que c'est donc le traître qui a balancé cette grenade. Au fil du procès, Hajime comprend qui est Chiaki. Il s'agit du traître et en faisant confiance en Chiaki, il arrive à comprendre le meurtre de Nagito. Chiaki est reconnu coupable et on apprend qu'elle est liée à Monomi. Monokuma en profite alors pour faire une pierre deux coups en exécutant Chiaki et Monomi. Monokuma dit alors que c'est le dernier procès de classe car la bombe qu'il avait préparé va bientôt exploser. Avant que cette bombe explose, Hajime et les autres survivants entrent dans les ruines de la deuxième partie de l'île et la bombe explose. C'est alors qu'une petite information est apprise. Nagito a rencontré un homme qui dit avoir tous les talents et ce dernier pense qu'il sait exactement ce qui va arriver lorsqu'ils arriveront à l'île Jabberwock. On apprend également que Nagito a une main de femme. Quand Hajime passe les portes de la ruine, ils se retrouvent dans une version glitchée de la Hoax Peak Academy. Monokuma les accueille alors en disant que leur but est de trouver les raisons derrière le fait qu'ils sont actuellement à la Hoax Peak. Durant le procès, ils apprennent que le monde dans lequel ils ont vécu est une simulation et que les morts sont en fait dans un coma dit irréversible. Ils apprennent par la suite qu'ils sont les Remnants of Despair, le groupe désespéré qui avait aidé Junko alors que le monde commençait alors à tomber dans le désespoir. Enfin, Hajime apprit qu'il n'était nul autre que Izuru Kabakura, une personne créée de toutes pièces par la Hoax Peak Academy et ayant tous les talents possibles. Les choix étaient simples, rester dans ce monde mais ne pas se réveiller dans le vrai monde ou revenir dans le vrai monde mais que les autres restent dans le coma. On apprend ensuite que la personne derrière Monokuma est une intelligence artificielle créée par nul autre que l'ultime désespoir, Junko Enoshima. Elle annonce avoir modifié les règles pour que les personnes dans le coma se réveillent mais reviennent avec une personnalité régie par Ai Ai Junko. C'est alors que Makoto Naegi, Kyoko Kirigiri et Byakuya Togami, survivant du premier Killing Game, arrivent dans la simulation pour expliquer qu'il existe une alternative. Ils disent qu'avec un nombre suffisant de personnes dans le programme, ils peuvent effectuer un arrêt d'urgence. Le résultat est qu'ils reviendront dans le monde réel mais on n'en sait pas trop les effets. Hajime en apprenant tout ça a du mal à se considérer comme vivant car il a été réécrit en tant que Izuru Kamakura. Après une introspection intérieure, il comprend qui est le seul qui peut créer son futur et il arrive à devenir l'ultime futur. Il arrive à convaincre les autres de ce futur et ensemble enclenche la procédure d'arrêt d'urgence. Junko et Ai est mis hors d'état de nuire. On comprend alors que Makoto aurait pu suivre les ordres de la Future Foundation et mettre hors d'état de nuire les Remnant of Despair mais il a décidé de les mettre dans ce programme, le Hope Restoration Program ou New World Program pour les remettre en état. Hajime et les survivants de ce jeu restent sur l'île Jabberwock et les membres de la Future Foundation repartent vers le QG de cette organisation pour qu'il s'explique sur l'apparition des Remnant of Despair sur cette île. Quand Makoto arrive dans le quartier général de la Future Foundation, il est arrêté par Kiyosuke Munakata et il est accusé d'avoir laissé en liberté les Remnant of Despair. Peu après, une attaque a lieu sur le quartier général et les membres présents de la Future Foundation s'endorment. Quand ils se réveillent, Monokuma les accueille en disant qu'un nouveau jeu, The Last Killing Game allait commencer. Les participants sont les membres de la Future Foundation qui sont donc Makoto Naegi, Ultimate Hope, membre de la quatorzième branche de la Future Foundation. Kyoko Kirigiri, Ultimate Detective, chef de la quatorzième branche de la Future Foundation qui s'occupe des relations publiques de l'organisation. Aoi Asaina, Ultimate Swimming Pro, membre de la treizième branche de la Future Foundation qui s'occupe de la nourriture, des distributions de nourriture et de logistique. Kazuo Tengen, ancien proviseur de la OXP Academy et chef de la Future Foundation et de la première branche de la fondation s'occupant de la direction de l'organisation. Kiyosuke Munakata, Ultimate Student Council President, vice-chef de la Future Foundation et chef de la deuxième branche de la fondation s'occupant des opérations quotidiennes. Koichi Kizakura, ancien recruteur de talent pour la OXP Academy et chef de la troisième division de la Future Foundation qui s'occupe des ressources humaines. Seiko Kimura, Ultimate Pharmacist, chef de la quatrième branche de la Future Foundation qui s'occupe de la recherche et du développement sur la fondation. Jujo Sakakura, Ultimate Boxer, chef de la sixième division de la Future Foundation qui a comme mission de faire des investigations et des recherches lors de crimes de désespoir. Miyaya Gekukuhara, Ultimate Therapist, chef de la septième branche de la fondation qui a comme mission de vérifier la sécurité informatique du réseau de la Future Foundation. Ruka Endo, Ultimate Confectioner, chef de la huitième division de la Future Foundation qui s'occupe de la nourriture dans l'organisation. Sonosuke Isaoi, Ultimate Blacksmith, qui est le chef de la neuvième division de la fondation qui s'occupe de la production d'armes. Ryota Mitteral, Ultimate Animator, chef de la dixième division de la Future Foundation qui a comme mission de donner l'assistance en domaine de culture et d'éducation. Daisaku Bandai, Ultimate Farmer, chef de la onzième division de la Future Foundation qui s'occupe de redorer l'agriculture dans les terres dévastées. Great Gozu, Ultimate Wrestler, chef de la douzième division de la fondation qui s'occupe de la restauration des infrastructures sur les terres dévastées. Et enfin, Kisa Yokizome, Ultimate Housekeeper et chef de la cinquième division de la fondation qui s'occupe de l'intelligence et de l'espionnage dans l'organisation. C'est cette dernière qui est découverte comme première victime de ce jeu empalée sur un chandelier. Ce jeu est différent des autres et ressemble à des jeux à la Zero Escape. Des périodes de sommeil sont imposées et il y a un traître parmi les participants qui tue les gens. Il y a également un nombre d'actions interdites, un par participant. Le premier s'active quand Bandai meurt après avoir vu Juzo trapper et Ryota. Makoto est immédiatement accusé d'avoir fait ça par Juzo et Kiyosuke Munakata. Il commence la poursuite mais heureusement que Great Gozu est là. La première période de sommeil arrive alors que Gozu avait barricadé Aoi et Makoto. Quand Makoto se réveille, Aoi est retrouvé pour regarder. Où est-elle ? En fait c'était une blague, mais on découvre le corps sans vie de Great Gozu. Peu après, Makoto trouve la salle de conférence et explique qu'effectivement, il avait récupéré les Remnants of the Sphere mais son but n'était pas de les supprimer mais de leur redonner espoir. C'est à ce moment que Kiyosuke vient attaquer Makoto avec son épée. Kiyosuke vient parler en disant qu'il planifie d'exécuter Makoto. Tengen vient alors à la rescousse de Makoto et un affrontement entre les deux principales têtes de la Future Foundation commence. Tengen et Munakata sont de force égale jusqu'à ce que les deux tombent d'une rambarde et Tengen se va être transpercé par une barre de fer. Miyaya, sachant que Juzo a pris la chasse pour Makoto, essaie de tuer totalement Juzo met un bon roundhouse kick et Miyaya est mis à terre. Et c'est là qu'on apprend que Miyaya est un robot et qu'elle est contrôlée par nul autre que Monakato wa. Oui, la même que celle dans Ultra Despair Girls. Tengen et Kiyosuke ont alors une discussion sur le désespoir et Tengen explique alors que la solution d'éradiquer à tout prix le désespoir est une mauvaise idée et il explique quelque chose par rapport au traître. C'est alors que Tengen meurt, égorgé par l'âme de Munakata qui perd son oeil droit. Peu après, la deuxième période de sommeil commence et c'est Seiko Kimura qui est retrouvé morte. On retrouve peu après le corps sans vie de Sonosuke Isaoi. On remarque que les deux sont liés à Roroka Endo qui est encore survivante. On apprend par la suite qu'elle a forcé Isaoi à se suicider par amour et que l'histoire de Seiko est liée à Roroka également. Elle essaie de tuer Kyoko et Koichi et ce dernier se sacrifie pour elle. Makoto et Aoi arrivent à contacter l'extérieur grâce à Miyaya et parlent à Byakuya Togami qui explique que seule une personne pourrait créer tout ça. Il comprend aussi ce qu'il se passe et demande aux Ultra Despair Girls d'aller voir Monaka Toa. Quand elles vont la voir, elle est devenue une nitte après les événements de Ultra Despair Girls. Toko et Komaru la voient alors partir dans le ciel. Peu après, Munakata affronte Miyaya qui est en mode berserker. Kiyosuke arrive à transpercer Miyaya et découvre un pilier avec tous les codes interdits des participants. La limite de temps arrive et on découvre deux autres corps. Roroka Endo qui s'est fait massacrer d'un côté et Kyoko Kirigiri de son côté qui a activé son code interdit qui était que Makoto reste en vie après la quatrième limite de temps. Makoto est complètement bouleversé et c'est alors qu'un dernier affrontement avec Munakata se déroule. A ce moment-là, ils comprennent leurs différentes interprétations de l'espoir et Munakata crie le désespoir en ayant compris que Kissa avec d'autres étaient déjà des désespérés. C'est alors que Kaoi arrive en quatrième vitesse pour dire qu'elle a trouvé le carnet de Kyoko et qu'elle connaît à présent le traître. On apprend ensuite qu'en fait les gens qui ont été tués à chaque limite de temps se sont en fait suicidés grâce à un système particulier ayant des écrans diffusant des images hallucinogènes qui rendent fou la personne la plus proche de ses écrans. Pour confirmer ça, Makoto devient cobaye et alors qu'il allait faire l'irréparable, Juzo vient le sauver et dit qu'il a compris ce qu'il se passait et que le seul moyen d'arrêter tout ça est de tout déconnecté. Il arrive alors à trouver les leviers de chaque écran, terminant alors le jeu, mais il utilise ses dernières forces. Munakata le comprend et court mais pour découvrir la dépouille de Juzo Sakakura. C'est alors qu'un message apparaît sur le téléphone de Mitarai venant de Tengan. Il s'agit d'un message enregistré avant sa mort. Il explique alors qu'il est l'instigateur de ce dernier killing game car son but était de forcer Mitarai à utiliser son armes secrètes pour répandre l'espoir et que les membres de la Future Foundation étaient en grande partie désespérés, notamment Kisai Okizome. Mitarai explique alors qu'il est en partie responsable de ce qui s'était passé car il a créé un animé avec des images subliminales qui infligent le désespoir à toute personne le visionnant. Mais il a trouvé après des années un antidote. Un animé répandant l'espoir. Durant tout ce temps, on apprend qu'une attaque vise l'île Jabberwock où se trouvent les Remnants of Despair survivants. Durant le temps de ce killing game, Hajime et les autres survivants essaient de trouver une solution pour faire que les autres étudiants de la 77ème classe soient de retour dans le monde. Après quelques difficultés, ils arrivent toutefois à trouver les cognitions de leurs camarades et réussissent à les faire revenir dans le monde réel. Ils partent alors de Jabberwock peu avant l'attaque prévue alors que Mitarai utilise son animé de l'espoir qui est en fait un faux espoir car ce sont des images qui lavent le cerveau. Hajime et la 77ème classe arrive à l'endroit du QG de la Future Foundation et arrive à retrouver Mitarai. Hajime qui a également la personnalité d'Izuru lui explique alors que justement ce qu'il fait est avoir un mauvais espoir et qu'il faut croire en un vrai espoir et en un futur. Mitarai comprend alors ses erreurs et annule la diffusion mondiale de ses images. A la fin, on découvre que Naegi a réouvert une nouvelle Hogs Peak Academy avec les survivants du premier killing game et que Kyoko a en fait survécu à l'empoisonnement en prenant l'antidote. Tout est bien qui finit bien je suppose. Et donc c'est la fin de cette vidéo, plutôt de ces vidéos sur le résumé d'Hanganronpa. J'espère que ça vous a plu parce que ça m'a fait vraiment plaisir de les faire en vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de aimer la vidéo et de commenter, c'est important pour la chaîne. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos, notamment Let's Play, de Danganronpa V3, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est simple. Et donc dans quelques jours, nous allons commencer réellement l'aventure d'Hervé 3 où comme vous l'avez compris, Monokuma revient mais on ne sait pas trop pourquoi. On verra ça dans les prochains jours. J'espère que ces vidéos vous auront plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jaffe, stay tuned for more. What do you guys get me ? Et Monokuma bien sûr ! Sous-titrage ST' 501